Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et voilà Thomas, maintenant on a un distributeur de couilles dans Bad News. C'est vachement bien ça, Déby, mais par contre on a déjà tourné les émissions où on voit les distributeurs vides. Ah, du coup la suite de l'émission, enfin... Et bien les gens découvriront ça dans Bad News la semaine prochaine. Ouais, nickel. Nickel, générique. La fameuse émission Bad News vous est présentée par... Les prénoms un peu banals, pas vraiment moches, mais que personne n'aimerait vraiment porter. Des prénoms comme... Anguérante, Jennifer, Alberto, Simone, Raoul, Casimir, José, Bichente, Anthony, Gabin, Christian, Augustin, Kimberley, Maurizio, Séverine, Jean-Noël, Noël, Amélie, Thierry, Inès, Sullivan, Béatrice, Valérie, Jean-Jacques, Jean-Marie, Jean-Michel. Et tous les prénoms composés qui commencent par Jean. Soisic, Sonia, Patrick, Épirique, Martin, Thierry, Witerry, J'ai déjà dit, mais franchement Thierry, c'est le plus chaud de tous. Daniel, Gartion, Victorine, Frédéric, Roger, Kevin, Ariel. Merci beaucoup bad news, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et c'est là-dessus qu'on va tout de suite partir sur une en bref de Sam. Ça se passe à Villeurbanne. Oh, bah alors ? On connaît Lyon un peu. Oh, on connaît. Et bah en fait, même ça, il l'a trouvé dans Le Progrès. Donc c'est le journal de la région Rhône-Alpes, de Lyon, quoi. C'est très drôle, tu vas voir. Et c'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui, un samedi soir, décide pour financer son voyage avec les scouts, elle décide d'aller vendre ses calendriers aux voisins dans son immeuble, histoire d'aller voir les gens, ça ? Bonjour, c'est les calendriers pour aller en voyage scolaire, on va aller au Mont Myandon. Jusqu'au moment où elle a sonné chez un de ses voisins qui avait 81 ans, et le voisin lui a tiré dessus. Quoi ? Il a tiré dessus au pistolet d'alarme. Au pistolet d'alarme ? Mais attends, mais c'est le truc qui font des grosses lumières. Non, je crois qu'un pistolet d'alarme, c'est pas un truc comme dans la mer. Rémi a la réponse, apparemment. Un pistolet d'alarme, il n'y a pas de balle, en fait. Ça fait juste le bruit, ça fait une flamme devant, tu crois qu'il y a un truc, il n'y a rien du tout. C'est juste le bruit, c'est pour faire peur aux gens. Par exemple, des banquiers peuvent avoir des pistolets d'alarme pour dire les méchants se disent oh là là, comme ça, ils n'ont pas d'entraînement pour tirer, ils tirent n'importe où, ça fait le bruit, les gens ont peur, ils s'en vont, mais il n'y a pas de balle, tu risques pas de tuer des gens avec. Merci beaucoup Rémi. Mais alors du coup, je crois que j'ai déjà entendu parler de ça, notamment pour quand tu es avec les gens qui peuvent se retrouver face à des ours, ils ont des pistolets d'alarme, et un des premiers choix, c'est pistolet d'alarme. Si l'ours ne se barre pas, il faut courir. Prenez pas ce que je dis pour des choses vraies, si vous vous retrouvez face à un ours, dites-vous pas, Thomas il a dit il fallait courir, j'en sais rien. Faut leur donner du miel. C'est ça. Les ours sont gauchers, les ours blancs. Ah ouais ? Oui. C'est vrai ? C'est ce que j'avais vu dans la vache qui rit quand j'avais 12 ans et je m'en rappelle toujours. Alors si c'est faux, vraiment je vis avec une légende urbaine de ouf depuis des années. Bah disons que Belle, vous êtes vraiment des belles merdes de dire des trucs faux aux enfants. Qui ça ? Belle, l'entreprise. Tu connais le nom de l'entreprise ? Ah oui, t'as fait du fromage. T'es le seul mec qui sait. Je peux te donner l'adresse si tu veux, c'est à Lonce-le-Saunier. Et moi, tu veux que je te parle de la vache qui pleure ? Ouais. Il y a eu la vache qui pleure en vente en France. La vache qui rit leur a fait un procès. Ouais. Et ils ont dû changer de nom et ils se sont appelés la vache Grosjean après. Oh, d'accord. Pas mal. Chacun ses petites... Ouais, chacun ses tips. En bref, des lodis trouvés sur France Bleu. Ah, France Bleu. Un couple du Havre, Thomas, ont envie d'avoir un chat. Donc, ils décident d'acheter un chat sur Internet. Parce qu'ils ne veulent pas d'un chat de gouttière. Oui. Ils veulent un chat de race. Un vrai chat. Voilà. Ils veulent un chat Savannah. Alors, c'est des gros chats qui ressemblent un peu à des tigres. Voilà. Et ils ont acheté donc pour plusieurs milliers d'euros sur Internet un chat Savannah. Sauf que au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un chat Savannah mais un tigre. Oui, oui, un tigre d'Indonésie. Un bébé tigre d'Indonésie. Et un jour, ils faisaient cette taille-là. Ils ont fait bas merde. Alors, bon, ils se sont rendus compte avant quand même et donc, ils ont dû, au bout de quelques jours, le rendre, etc. Ah oui. Mais oui, ils étaient vraiment teubés. Ils auraient pu élever un tigre. Bon, dis donc, le chat, il mange beaucoup de croquettes. Il a mangé la jambe de la petite aussi. Il est aussi gros que le cheval. Il a faim quand même. Mais t'as la classe quand même quand tu te balades avec un tigre. Ah bah ça, c'est sûr qu'à la maison, mais quand il fait ses griffes sur le canapé, t'as plus de canapé. Là, si tu lui fais non, non, il fait j'adore quand tu fais des animaux parce qu'on le reprend et on le met plusieurs fois. Tu fais d'autres animaux ? Dans mon tuto de l'extrême sur comment caresser un dinosaure, je fais des bruits d'animaux. Ah bah parfait. On me voit pas le faire mais on l'entend. Ah, très bien. J'ai fait le bruitage des vaches et des cochons. Dinosaure ? Ouais, t'inquiète. Ah ok. Très bien. Ah bref, pardon, de Yannick. J'étais pas là. Bah écoute, t'es revenu très vite. Ouais. Alors, cette bagnoze, on va pas la faire sur le thème de l'humour. D'accord ? Ok. C'est juste que je dis que bagnoze, on est pas là forcément que pour rire. C'est maintenant. D'accord. Voilà. Des psychiatres ont proposé à une femme de soigner sa fille qui était pas bien psychologiquement en lui faisant revivre sa naissance. D'accord ? Ils l'ont enroulée dans des couettes. Ça, on le voit des fois aux infos, les gens font ça, tout ça. Et ils l'ont compressée avec leur poids pour lui faire revivre son accouchement. Elle devait sortir de la couette et tout ça. Ils l'ont étouffée. Bah ouais. Mais oui, mais putain, mais avant même de le faire, on se le dit dans la tête, vous allez l'étouffer. Ils ont eu 16 ans de prison. La mère n'a pas été condamnée. Et une loi a été mise en place pour interdire cette thérapie. Bah, c'est pas bête. Et le nom de la loi est le prénom de cette fille en hommage. Mais faut être teubé ! Ce à quoi la mère a répondu non, ça lui ferait trop d'honneur. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais c'est... Je pense qu'ils avaient des problèmes. Bah ouais, putain, la pauvre qui naît dans cette famille, là. Alors, qui dit qu'elle n'a pas demandé au gars d'appuyer un peu plus ? Dévis complot ! Tout pour les meilleurs complots ! On vérifie pas nos sources. Oh là là, toi tu penserais un meurtre ! Thomas Mystère ! Tout pour les meilleurs mystères ! Tintintin ! C'est le moment de la promo NordVPN ! NordVPN ! Non, 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 NordVPN ! NordVPN ! Tout pour la thune ! Thomas ! Oui ? On avait déjà vu ma mère qui nous expliquait NordVPN ! Oui ! Mais qu'en serait-il de mon père ? Eh ben écoute, en regardant ça tout de suite ! Allez ! Je suis emmerdé, maman, elle a pris la grosse tête vu que la dernière pub qu'elle a fait pour Bad News, eh ben les gens, ils ont adoré, NordVPN a adoré, on a reçu des félicitations, mais maintenant, elle me demande de l'argent pour faire la pub. C'est dégueulasse, c'est dingue ! Je préfère que ce soit toi qui fasse la pub avec moi. Ouais ? C'est à quel sujet d'ailleurs ? C'est NordVPN. Mais NordVPN, c'est quoi ? Alors NordVPN, en fait, c'est un logiciel qui permet de protéger les données de ton ordinateur et de te délocaliser dans un autre pays. Eh ? Je comprends pas l'usage. Si tu vas sur ton ordinateur, par exemple, et que tu vas aller sur des sites coquins, par exemple, ou télécharger des films coquins. Oui. Ou du gros porn, bien dégueulasse. Oui. Mais que t'as pas envie que les gens, ils voient que tu as téléchargé de chez toi en Ardèche. D'accord ? Si tu mets NordVPN sur ton ordinateur, tu mets le logiciel en place et le logiciel va te demander dans quel pays tu veux faire croire que ton ordinateur, il est. C'est pire que les espions, ton truc. C'est un truc qui peut faire que les espions te retrouvent pas. D'accord. Donc par exemple, tu peux dire que t'es en Ukraine. Et c'est payant ça ? C'est payant, mais c'est pas cher si vous utilisez le code promo dévie. Et ça te permet aussi d'avoir accès à des trucs dont t'aurais pas le droit dans certains pays. C'est-à-dire ? Par exemple, en Chine, t'as pas accès à Facebook parce que c'est le pays de la liberté. Oui. Tu penses que c'est le pays de la liberté ? Oui, je suis. D'accord. Donc, t'as pas le droit d'aller sur Facebook ou tout ça. Sauf que si t'as NordVPN, tu pourrais utiliser Facebook et dire à ton ordinateur que t'es en France. Donc tous les petits chinois, ils ont NordPVN. Et pourquoi ça s'appelle NordPVN ? Ça s'appelle NordPVN parce que tu le dis mal. C'est-à-dire ? Ça s'appelle NordVPN. NordVPN. Oui. Et ça coûte combien ? 3,15€ par mois, c'est vraiment pas cher. Et grâce au code promo DEVY, vous bénéficiez de l'offre spéciale exclusive qui vous donne 4 mois gratuits pour un abonnement de 2 ans. C'est pas mal ça, Thomas ? Ça va. Le lien est dans la description. Ça va. C'est moins cher qu'un paquet de clopes. Ah, ça oui. Un anniversaire ? Besoin d'une idée cadeau. L'arrivée de Nord et l'accélère. Besoin d'une idée cadeau. Voici une idée unique et originale. Un dessin de dévémori unique et original. Sur lesdessinateurs.com Tu peux acheter un dessin déjà fait ou passer une commande ? C'est où ? Sur lesdessinateurs.com 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 Thomas. T'as un train maintenant. C'est magnifique. C'est pas que je t'envoie des fleurs mais je te jure que t'as... En tout cas, c'est rare. C'est une progression importante. C'est une progression importante. Je prends plaisir en plus. Ah bon ? Ouais, dessiner. On passe tout de suite Thomas à Saba News. C'est la bad news de Corentin et quand je l'ai lu, c'était comme un roman mais tu sais que c'est pas un roman parce qu'il l'a vécu. Il peut pas inventer ça et tu fais... Ah oui ! D'accord. Nous sommes sur l'aéroport de Marseille. Un vol en provenance de la Corse doit arriver à son bord et il y a des marchandises. Du courrier, du fret, etc. Et surtout, 5 canteneurs de valises plein à ras bord puisque quand tu prends l'avion, on met tes valises dans des canteneurs. L'avion arrive et c'est les agents de piste qui sont chargés de décharger l'avion. Ils sortent donc le premier canteneur. Mais celui-ci leur paraît être extrêmement léger pour un canteneur qui doit être plein de valises. Alors, ils le laissent de côté et déchargent les autres. Et lorsqu'ils ont fini de tout décharger, ils se décident de retourner vers ce canteneur qui a l'air vide. Ils se disent « Bon ben, on va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a dedans. » Ils ouvrent le canteneur et là, une forte odeur d'acide lui arrive au visage. Ça le brûle. Ça lui pique les yeux. C'est horrible. Il applique donc la procédure d'urgence. On remet le canteneur dans l'avion et on ferme la soute car la soute d'un avion est hermétique. On appelle les pompiers. Le coordinateur du vol décide d'appeler l'aéroport de Jacques-Ciode où l'avion vient et de demander au coordinateur pour savoir si le canteneur était plein ou vide. Et on lui dit que oui, il y avait 20 bagages à l'intérieur. Entre-temps, les pompiers arrivent, sortent le canteneur, s'équipent avec des tenues de protection chimique. Lorsqu'ils ouvrent le canteneur, ils trouvent à l'intérieur des morceaux de valises, des vêtements, des morceaux de cuir, des fermetures éclairs et des morceaux d'appareils électroniques. Le chef des pompiers vient prévenir le coordinateur du vol de Marseille pour lui informer de ses trouvailles. Mais entre-temps, les autres canteneurs étaient déchargés et le coordinateur reçoit un appel du responsable bagage perdu. Il dit « C'est toi qui gères ce vol parce qu'on a plus de 20 passagers qui se plaignent de ne pas avoir leur valise. Tu ne les as pas déchargés ? » « Bah, on les a toutes sorties des canteneurs, je ne comprends pas. » les pompiers sont formels. Il y avait de l'acide chlorhydrique en grande quantité à l'intérieur du canteneur. Tous les bagages ont été rongés par l'acide pendant la durée du vol. Ajaccio-Marseille, c'est pas long. Ouais, ouais. La police bloque les passagers du vol et ceux qui n'avaient pas leur valise. Les agents demandent si l'un des passagers transportait de l'acide dans ses bagages. Et effectivement, l'un d'eux avait 2 litres d'acide chlorhydrique dans son bagage. Mais comment il a fait pour que ça passe ? T'as le droit en soute. Ah bon ? T'as le droit au liquide en soute. Ouais, ouais. Les contenants ont fui et ont littéralement dissout les valises pendant les 45 minutes de vol. Les passagers ont donc perdu leur valise et toutes leurs affaires dedans. Des mécaniciens sont venus inspecter l'avion pour voir les dégâts. Ils en ont conclu deux choses. Si cet avion n'avait pas été un avion conteneurisé, donc avec des conteneurs, mais un avion vrac où on pose les valises directement sur le plancher de la soute, si le vol avait duré 30 minutes de plus, l'avion se serait écrasé car l'acide aurait fini par creuser le fuselage de l'avion et créer une décompression explosive. et l'avion se serait disloqué en plein vol. Putain, j'espère qu'il a une bonne assurance le gars ! Le pire, c'est que cette personne avait de l'acide dans sa valise, ce qui est interdit, mais il avait fait passer ça en soute, tranquille, car elles étaient quelques euros moins chères qu'en métropole parce qu'il n'y avait pas de taxes dessus. Et en plus de ça, cet homme était pilote d'essai chez un constructeur aéronautique. Il était donc parfaitement au courant des risques et que c'était interdit. Il a donc failli tuer près de 200 personnes pour économiser 10 euros de taxes. Putain, mais des claques ! Il n'y a eu aucune condamnation judiciaire. Aucune condamnation judiciaire ? Mais le mec, il a flingué tous les bagages de tout le monde, machin et compagnie, il n'y a pas condamnation ? Non. Mais le mec, il a risqué de buter plein de gens ? Non, mais sérieusement, on va où ? Thomas Jugement, tout pour les meilleurs jugements ! On va où ? On va vers un monde où il y a le Covid et Trump au pouvoir ? Alors ? Bon là, je vois dans l'avenir parce que... Des vivoyances ! Tout pour voir l'avenir ! On retrouve tout de suite Cocktail Michel ! Léa trouva bien des terres De se retrouver célibataires Le neuf n'a pas sorti une larme Elle s'enclotait telle une larme L'incensime refusait de pleurer Elle pense à tout un stratagème Pour qu'en pleure, il revienne Le mort lui tirait Les sourcils Emmenait son chien à Tchernobyl Lui faire avaler du piment Insulter sa maman Lui brûler toutes ses baskets Diffusait la photo de sa quiquette Pour faire chialer sa tête de fiorot Elle pouvait sortir les violons Finalement sur son paillasson A déposer Une tonne D'oignon Ouais C'est pas ouf Pas ouf Merci beaucoup Cocktail Michel On passe tout de suite à la bad news du Petit Davy On va tout de suite aller voir Il y a un site qui s'appelle Les Perles du Bon Coin Oui Et je suis allé prendre quelques images des Perles du Bon Coin Donc celle-ci C'est quelqu'un qui vend sa Yamaha Niken Et donc il a écrit Niken acheté par erreur un soir de cuite Je sais ça n'excuse pas tout J'ai essayé de l'embellir avec un pack GT Rien à faire C'est moche C'est tout D'accord c'est agréable à conduire Mais heureusement vu que les autres motards enfants et personnes âgées me jettent des cailloux quand je passe J'arrive à éviter grâce à la maniabilité de la moto Mais merde c'est chiant et je vous parle pas de ma femme qui m'a interdit grillade et apéritif du coup elle n'a que 1050 kilomètres Merci de me faire une offre j'en peux plus J'ai du rosé plein la cave et un barbecuille neuf et l'été arrive Ok Très bien Il y a aussi les gens sur le bon coin qui essayent de vendre un anorak mais ils ont essayé de prendre en photo l'anorak En étant dedans Ouais mais ils se sont dit ça serait con qu'on voit mon visage Sinon il y a cette personne qui vend un collier de morte Je vends ce collier de vieille morte j'ai trouvé ça vient d'une vieille décédée sous les initiales MB ou BM selon le sens que vous voulez j'en ai pas besoin c'est moche du coup je le vends 15 euros à débattre voilà c'est tout Ah oui c'est pas du vrai or c'est vraiment fini cette fois Ok Sinon il y a ça Eh oui il y a un petit skateboard Pénis rose avec roux jaune Oh non mais ceux qui font la collègue de ça Je vous propose des capsules de canettes ou boîtes de conserve en échange de recherche des jetons Star Wars Leclerc C'est un enfant Joachim 8 ans Développeur de pénis Bonne affaire État 9 Qui va acheter sur le bon coin un développeur de pénis déjà utilisé Levez la main dans les commentaires Et ensuite Thomas j'ai du travail pour toi Oh non C'est une voiture quelqu'un qui vend une voiture Ah Putain mais dévie Là il y a la voiture Ouais Là il y a la voiture et la troisième photo c'est pas la voiture C'est sa bite Peugeot 306 1816 soupapes clim manuel toit électrique dessous de la côte de l'Argus En fait il a dû cliquer sur la photo en plus des deux autres sans faire exprès Ou alors il fait exprès pour montrer sa quéquette Ouais Alors Thomas Oui Le soir d'Halloween j'ai essayé d'épuiser une de ces personnes qu'on appelle des brouteurs Ok J'aimerais que tu fasses la voix de ce brouteur qui est censé être une femme mais en fait qui est un homme Ok C'est les bulles grises et moi je ferai les bulles violettes et bleues Ok Candice Clochette Tu es donc Candice Clochette Très bien Comment vas-tu ? Ça va mais j'ai un souci tu peux m'aider ? Comme quoi ? Ça va être Halloween et j'arrive pas à me décider sur mon déguisement Ok T'aimes quel genre d'animal ou quel est ton film d'horreur préféré ? J'aime les chameaux et mon film d'horreur préféré c'est D&Co avec Valérie Damido Pfff Ok Tu peux essayer de te déguiser comme dans les années 60 avec tes habits Tu en penses quoi ? Tu veux dire en Charles de Gaulle ? Pas forcément mais l'idée y est Effectivement merci Pas de quoi j'ai répondu à ta question Tu aimes mon idée de déguisement ? Oh là là il nous répond pas T'es là ? Non c'est plus T'la T'as pu voir mon déguisement ? T'as pu Ah non c'est toi qui l'a dit Oui Désolé mais c'est de te voir Le mec il commence à envoyer des photos de lui putain T'as pu avoir le déguisement ? T'en penses quoi ? Peut-être c'est trop guindé ? Sinon je me disais Michael Jackson t'aimes bien le roi de la pop ? Xavier c'est quel déguisement ça ? De Gaulle Non ? Ah oui ça fait trop guindé Ok je pars sur Michael Jackson T'aimes bien ? Bien sûr que j'aime le roi de la pop T'as l'air d'un T'as l'air d'un commandant de bateau Tu le fais rire Xavier ? Ah mais d'accord J'ai compris avec quel compte tu parles Il parle avec le compte de Xavier Dupont de Ligonnès Putain mais cette photo C'est mon Michael Jackson Ouais Elle a pas aimé Ah Ah donc ça marche pas ? Ah je sais je sais Tu es drôle toi ? Je vais me déguiser En Benjamin Griveaux Ah bon bah j'attends de voir Putain mais c'était ta mère qui te l'a fait ? Non non c'est un truc que j'avais acheté pour mon spectacle Ok Et le gros truc c'est quoi ? Et le gros truc c'est quoi ? C'est un déguisement d'éléphant Que j'ai transformé T'aimes pas ? J'aime le déguisement sérieux Génial J'irai à la fête de ma société comme ça alors Merci Mais un peu enfantin Ah bon zut Putain comme c'est écrit enfantin Oh Ah bon zut mais en quoi je vais me déguiser ? Les autres iront avec des déguisements plus adéquates C'est quoi un déguisement d'adéquate ? Tu veux que je me déguise en intérimaire ? Je pensais pas que t'allais avec cela au travail Je veux pas qu'il se moque de toi Tu connais le film 007 ? Oui je suis art des choix Tu connais le film ? Putain Ah james bond un espion Oui je vais me déguiser en espion J'aimerais cela mon bébé Oups Désolé pour ce nom T'es là ? Alors J'avais pas de pistolet Alors j'ai pris un nunchaku J'avais pas de costume noir Alors j'ai pris un blanc J'avais pas de perruque brune Alors j'ai pris une blonde Mais dis-moi si ça ressemble à James Bond Pas mal chéri Mais si on te demandait en quoi tu es déguisé Que dirais-tu ? En James Bond non ? Bien sûr bébé Mais James Bond de 2020 Génial James Bond avec le Covid Le pire c'est que la personne répond vraiment des trucs sensés D'habitude il y a vraiment des fautes C'est un des brouteurs les plus sensés que j'ai eu le plus malin Bon après c'est un peu parti en vrille Et puis à un moment il a demandé de l'argent etc Mais effectivement J'étais halluciné sur les réponses Et puis de la culture cinématographique Evidemment Et Y'a aussi Tipeeees Allez Abonnez-vous Merci A bientôt A bientôt Ciao